Bonjour et bienvenue à ZRFH 88.1 et 106.7, notre émission de la question métier. Nos invités aujourd'hui, c'est Éric Dupuis et Richard Meillard de la région de Suburay au Centre Louis-Riel. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Bonjour. Éric, on veut commencer par toi, puis dis-moi ce que c'est le Centre Louis-Riel, puis comment ça s'est développé et tout ça. OK. Le Centre Louis-Riel, c'est vraiment, c'est un espace à l'intérieur du Collège Boréal, puis le Centre Louis-Riel lui-même, il est à Sudbury, mais maintenant, on dessert tous nos campus. Le Collège, on a sept campus répandus à travers et ainsi un site à Ottawa, donc le Centre, on dessert tous ces sites-là et tous ces campus-là. Ça a commencé, moi, j'ai d'environ en 2008, en 2009 avec le développement de l'idée de la conception du Centre. De là, il y a eu des partenariats qui ont été formés. Il y a eu des soumissions de fonds qui ont été remplies. Puis de là, le Collège Boréal, ils ont travaillé avec le ministère pour le MTCU, le MTCU, le MTCU pour développer ce qu'on appelle le Centre Louis-Riel. Ça, c'est un espace que les étudiants et les étudiants autochtones, qu'ils soient en Première Nation, Métis ou Inuit, ils peuvent venir en apprendre au sujet de leur culture ou au sujet de juste, tu sais, les traditions, les choses la même. Puis nous, moi et Richard, on a le plaisir et le privilège de travailler avec ces étudiants-là, mais aussi, on travaille avec le personnel, ainsi, avec les communautés. Puis de là, on peut, tu sais, me rencontrer plein de gens comme toi-même. Puis, tu sais, de là, the rest is history. Peux-tu nous dire un peu de ton histoire, avec ça, ton background, tu sais, ton histoire de ça? Oui. Bien, moi, comme Richard, je viens de l'arrivée des Français. Moi, je viens d'Albet, mais l'arrivée des Français. Puis moi, je retrace mes racines aux Algonquins. En bref, mon ancêtre, on va l'appeler Moïse Guérin. Il est venu ici avec Cyril Monette qui, dans le temps, il a changé son nom d'Alexandre Boisvert à Cyril Monette. Donc, les deux sont venus ensemble ici dans la région de Monetteville-Noëlville. Leurs enfants, ils ont, ils sont accouplis, comme on peut dire. Puis de là, c'est là que mes ancêtres sont devenus, mais on peut retracer ça même avant eux autres. Moi, avec Richard, on a pu travailler pas mal toute ma généalogie, on va dire, de 7 au 1600. Ça veut dire qu'ils sont venus de l'Est du Québec, de cette région-là? Oui. C'est dans ce coin-là, oui. OK. Mais Richard, donne-nous un peu de ton histoire puis d'où tu deviens et tout ça. Mon histoire, on parle d'une grosse patate. Donc, je ne sais pas si on aurait le temps pour faire ça. Bien, on va commencer à vous dire que moi aussi, mes premières racines, c'est à Gronquin, la région de Beauce. Après ça, ils ont été dans la petite nation, à Québec. Ils ont resté là assez longtemps. Puis là, bien, un de ces garçons-là, c'était Martin Bravo puis Rock Mamituya B. Witch, qui était un chef qui travaillait avec Olivier le Tardif pour les Saints Associés. Donc, dans la tête de fourrure. Donc, ce chef-là, il était le guide pour Olivier. Donc, après ça, Martin, après une discourse, bien, il a vu ce bel du Saint-Dien-là puis il a dit « Hey, moi, je vais avoir son enfant ». Puis là, bien, ils sont mariés en 1644. Donc, vraiment, nous autres, notre famille a commencé de dire, quand ils sont mariés là, puis là, leurs enfants. Puis là, il y en a bien qui disent, bien, ils ont resté français. Bien, à moitié de leurs enfants, ils ont suivi leur père, Martin, comme français, la coutume française. Puis l'autre moitié, bien, ils ont suivi la vie amérienne comme leur mère. Puis là, on descend de ce Jean-Baptiste-là. Puis là, un de ces jeunes enfants-là, bien, ils ont devenu des voyageurs. Ils sont partis. Ils allaient à Haos, au Sainte-Marie, ils allaient à La Nouvelle-Françaire, à Fort-Coulonge. Après ça, l'île Machinac, Machinac. Après ça, ils ont décidé de faire des hibernants. Alors là, ils ont parti dans l'Ouest, découvrir l'Ouest. Notre premier, Joseph Prevot, il est parti, puis il s'est rendu, il était un des pionniers pour bâtir le Fort Rocky Mountain House en Alberta Oldry. Puis là, bien, c'est là qu'a rencontré son amie, sa amérindienne de là. Là, bien, ils sont mariés, puis ils ont revenu back à Québec. Puis ils sont établis là. C'est là que nos métisses commencent, on veut dire. Avant ça, il s'est amêlé, mais là, on a rendu des métisses, parce qu'un mélanger, il mélange avec un autre mélanger. Ils sont rendus métisses. Puis là, bien, on est en Ontario, dans l'entour des 860, dans la région d'Ottawa. Après ça, quand on a parti l'Ottawa, il est enlevé à Noëlville, Nouveau-Gorgevien, de la rivière des Français. C'est là qu'ils sont établis vers 1905. Puis là, bien, notre famille recule un peu, comme Éric, il disait, « Serrer une monette ». C'est le gars, il a une grosse histoire avec lui, c'est le premier pionnier à Monetteville. Il est arrivé en 1895. Mais ça, il était dans l'ouest avec Louis Riel. C'est lui qui était un col avec Louis Riel. Après ça, il était comme un advisor pour Louis Riel à sa cour. Puis quand Louis Riel a fait l'exécuré, bien là, bien, fait qu'il sauve. Son vrai nom, c'était Alexandre Boisvert. Puis quand il arrivait, il s'est mis le changement à Cyril Monette. Puis Monette, bien, c'est le nom de famille de la femme de Louis Riel. Ça, c'est pour ça qu'il a pris ce nom-là. Puis là, bon, les descendants, ces prévots-là, les guérins, les monettes. Comme que Richard, il parle là, il vient juste les prévots. Ces mêmes prévots-là, ça tombe dans ma génération aussi. Un des guérins, il a marié une prévot, puis on rentre dans toute la même ligne là que Richard. Donc, on se trouve au sein de la fesse gauche, comme on dit. Je pense qu'on est cousins nous autres ici d'abord parce que moi, les bouchées, ils ont marié dans la famille de Louis Riel. Ça fait qu'on est pas mal proches parce que c'est dans la même ligne. Peux-tu nous dire le concept du collège, comment ça a commencé, puis c'est pourquoi que vous avez fait ça? C'était pour fournir aux étudiants et aux étudiants autochtones un endroit qui pouvaient se sentir à l'aise, qui pouvaient se reconnaître, puis qui pouvaient, comme je disais, qui pouvaient travailler vraiment sur leur culture dans un espace qui est sain et sauf vraiment à leur santé et à leur succès scolaire. Moi et Richard, on est là pour les accueillir. Souvent, on les rencontre avant qu'ils rentrent au collège officiellement, des fois durant les portes ouvertes ou des programmes d'orientation ou de transition qu'on fait juste avant la rentrée. Puis de là, on peut vraiment suivre et on peut former, on forme la relation avec eux autres. Puis de là, on peut suivre leur progrès à travers des études. Des fois, c'est deux, trois, quatre années, puis on est là à leur graduation. Puis dans ces années-là, on peut faire plein de choses avec ces étudiants-là. Il y en a que c'est aider avec les devoirs. Il y en a d'autres, c'est les aider à découvrir leurs racines généalogiques ou apprendre au sujet des coutumes. Puis on travaille pas juste avec les étudiants, mais on a aussi le plaisir de travailler avec les Premières Nations. Puis une fois de temps en temps, il y a des étudiants inhumides qui arrivent aussi. Donc, on a vraiment, on peut offrir une gamme de services à toutes les trois peuples autochtones. C'est quoi qui comprend le cours? Est-ce que c'est la culture? Est-ce qu'ils apprennent les choses de médecine, les herbes? C'est quoi dans le jardin qui se passe? Ben Richard, peut-être que tu peux. Oui, c'est ça qu'on fait. Ce n'est pas un cours actuel. C'est que le Centre Louis-Réel, c'est une place que les autochtones viennent, puis les normes autochtones, pour savoir l'histoire des trois peuples. Ils viennent au Centre Louis-Réel. Ce qu'ils veulent apprendre, la plume, l'aigle, le racine, le tabac. On fait pousser le tabac, on fait pousser l'essai, le sauge, puis le foin d'odeur au collège boréal. On a un jardin médicinal, qu'on appelle. Puis ça passe toutes les quatre directions, l'est, sud, ouest, nord. Puis là, ça a tous des enseignements. Ceux-là, quand ils viennent, il y en a qui connaissent la culture, puis il y en a qui ne la connaissent pas. Ils savent son métier, mais ils ne la connaissent pas. Ceux-là, ça c'est avec, on fait les racines, on fait de la généalogie. Puis là, mais quand ils commencent dans les herbes médicinales, mais c'est là que ça commence. Parce que là, quand ils ont fait le jardin médicinal, là, les mains étaient dans la terre. Là, ils ont fait une connexion avec la mère terre. Là, ils étaient fiers de travailler ça, planter, après ça, récolter. Ça va bien pour ça, parce que là, les mêmes étudiants qui sont gênés de le dire, mais après qu'ils sont rentrés dans les enseignements, surtout avec le jardin médicinal, ils étaient, comment tu dirais ça, proud. Ils étaient fiers. Fiers de révertissement, tu sais. Un autre exercice de révertissement qu'on a fait, c'était avec les greenhouses qu'on a, les serres. On a pu obtenir des arbres. Donc, on a choisi le cède. Puis on a pu aller avec des étudiants autochtones puis se promener sur le territoire du collège boréal. Puis de transplanter des arbres. Ça aussi, ça l'a aidé, comme Richard dit, pour que les étudiants puissent mettre leurs mains dans la terre puis travailler puis vraiment faire cette connexion-là. Tu sais, de redonner à la terre. Donc, comme Richard disait souvent, c'est des projets de même que les étudiants, ça va aider à développer l'intérêt, tu sais, ou à susciter vraiment comme, comment on pourrait dire ça. Ils vont vouloir rechercher plus. Là, ils vont aller demander à leurs parents certaines affaires. Là, tout d'un coup, ils travaillent la généalogie. Tout d'un coup, ils veulent savoir comment faire des mocassins. Donc, tu sais, il y a plein de choses, comme je disais, que le centre peut offrir. On n'est pas un cours, mais on est plutôt une expérience pour les étudiants. Ce n'est pas non seulement les étudiants, mais aussi la communauté, le personnel, la haute direction. On fait plein d'activités au cours de l'année. Bien, ça fait environ 10 ans que le centre est en vigueur. Donc, dans les 10 ans, on a fait plein d'activités, tu sais. Vous avez aussi, il y a quelqu'un qui a bâti un canot en écorce. Ça fait partie de ça aussi. Oui, absolument. Ça a été un projet où les étudiants ont pu vraiment travailler de façon hands-on avec le matériel. Moi, j'ai été impliqué, bien, Richard aussi. Puis, on a pu aller faire la cueillette de tout le matériel, ensuite de travailler avec les artistes pour vraiment construire sur les lieux du Collège Boréal pendant, je crois que ça a été environ 4 mois, le processus. Puis, on a pu suivre de jour à jour vraiment toutes les méthodes puis les enseignements qui allaient avec ça, puis toute la façon traditionnelle à faire ça. Il n'y a pas eu de machinerie moderne impliquée pour la construction du canot. Le monsieur qui a pris part de ça, là, qui était en tête de ça, c'était une personne du Québec, là, qui était là-dedans? Bien, son nom, c'était Marcel Labelle. Oui, oui. Il y avait aussi Christian Pilon qui sont impliqués. Il y en a un qui habite, je crois, dans le bout d'Ottawa, puis il y en a un dans le bout de Mattawa. Oui, oui. Donc, comme je disais, ils ont pu se rendre vraiment sur le lieu du Collège Boréal puis de travailler avec nous et avec les étudiants et le personnel durant le projet. Là, maintenant, on a mis le canot dans une grosse vitrine près de notre amphithéâtre qui n'est pas loin de notre pavillon autochtone. Il y a deux à trois entrées principales qui rentrent, puis de là, tu peux voir le canot. Donc, on est comme dans la face des gens. Puis souvent, ce canot-là, ça aussi, ça rentre l'intérêt des gens. Puis là, ils veulent savoir qui a fait ça. Puis de là, les gens se rendent au centre Louis Riel, puis les conversations commencent. Richard, toi, tu as toujours été à Métis, mais c'est comment tu te rapportes avec les Premières Nations dans les cours? Puis comment tu fais la relation? Bien, avec les Premières Nations, parce qu'on est Métis, on faisait les mêmes traditions, comme pour les purifications, le smudging, la cérémonie du Calimètre, la pipe ceremony. Donc, c'est toute la même chose. On a appris des Premières Nations, parce que nos grands-mères sont les Premières Nations. Donc, ça tombe en ligne avec toutes les Premières Nations. Il y en a qu'il faut être un peu différent. Il y a Djiboué, puis les Bohak, c'est différent. Donc, il faut qu'on salle ces traditions-là, parce que quand ils disent aux Premières Nations, ça dépend de quelle tribu qu'ils viennent, right? Donc, il y en a qui marchent à droite, il y en a qui marchent à gauche, il y en a qui... Il y en a qui a un Thunderbird, il y en a qui a des Manitou. Donc, à mesure que je grandissais avec les sites dans mon territoire, on est sur les Attica-Mission à Notre-Dameque, puis moi, on est sur les First Nations. Donc, c'est des Objiboué. Mais quand on va dans le Népissing, on a plus d'être gonquins. Donc, il y a un petit peu, il y a de la différence. Donc, on a des étudiants de tout partout. Donc là, on essaye de savoir qu'il y a le territoire, puis là, on se informe, on parle, puis on fait une connexion familiale quand même. Richard, ça fait beaucoup de consultations qu'il fait avec les Premières Nations. Ça fait beaucoup de liaisons qu'il fait. Il y a des amis. Donc, ça fait... Moi, je dirais, ça fait des années, des années, des années qu'il travaille toutes ces relations-là. Donc, il a pu connecter avec plusieurs Premières Nations à travers de sa vie. C'est combien, Richard? Donc, je dis, j'ai pas de problème avec les Premières Nations. Comme Métis, là, j'ai... Souvent, on encourage nos étudiants. On va dire qu'un étudiant, il arrive, puis il dit, bien, moi, je suis Métis. Mais partie d'être Métis, c'est la Première Nation. Tu sais? Donc, on encourage toujours l'étudiant à tracer ses racines. Si c'est algonquin, bien, apprends au sujet des algonquins. Tu veux dire? C'est pas juste apprendre au sujet de Métis, mais il faut aussi que tu connaisses tes racines. Puis, tu sais, si c'est algonquin, mais tu devrais apprendre tes traditions-là aussi, tu sais. Oui, oui, oui. C'est aller dans l'histoire de la famille, on va dire, là. Oui. Richard, c'était quoi ton procès pour passer là-dedans? C'est comment que tu as commencé pour... C'est comment que tu as commencé le Centre Oueriel? C'est comment que tu parles de ça? Puis, comment que tu as commencé pour ça? Bien, oui. C'était drôle parce que j'étais Métis, right? J'étais sur le conseil de Métis de ce Paris. C'est aux camps qu'ils ont ouvert le centre. Bien, là, on t'accordait parce que ça s'appelait le Centre Oueriel. Donc, l'Oueriel, c'était Octamuzzo. Ça, on a téléphoné Eric, puis disait, bien, le conseil pourrais-tu être là? Comme je l'ai pas entendu. Puis là, oui. Ça, on était là. J'ai fait, je ne sais pas, deux ans de bénévoles parce que c'est à nouveau, ça, là. Puis, tout le monde voulait savoir pour les Métis, puis tout ça. Ça, j'ai compté mes histoires. J'ai joué de la musique un peu, les faire rire un peu. Puis là, ça a tombé en place, là. Puis, d'un coup, une journée, Eric, il dit, t'es ici le payroll. Bien, j'ai dit, oui, oui. Ça, ça a commencé le même. Là, ça fait, je ne sais pas, 7 ans ou 8 ans que j'étais avec les autres. Puis, je suis fier que ça grandisse. Parce qu'au commencement, tout le monde était fier d'un Centre Oueriel. Bien, ils ne savent pas ce que c'est faire avec. Le collège Oueriel, c'est un collège français. C'est quand ça est bâtis, c'était un. Les idées, c'est un, que le français, c'était pas le. Ça, c'était tout nouveau, ça, avec le Centre Oueriel. Là, au Mexique, c'est ça. Les Premières Nations, moi, quand on n'a pas ça, nous autres, ils n'ont pas ici. Il n'y a pas de bêtises. Puis, de coup, on a tous eu les stats, puis tout ça. Puis, ils ont findé out qu'il y a bien des bêtises, puis des Premières Nations qui viennent de Kirkland Lake, Québec, qui viennent au collège. Puis là, ils ont dit, bon, OK, l'affaire est sérieux. Ça, là, j'en sais pas, on est sorti. Il y a bien des, bien des jeunes, des jeunes de Timmins, des jeunes de Sturgeon Falls, de la rivière des Français. Il y a bien de, de tous les coins, vraiment. Comme je dis, le collègue Oueriel, on est des campus, ça répondu à travers l'Ontario. Donc, même si, on va dire qu'on a un campus à Hearst, mais ça se peut que l'étudien ne se rende pas ce campus-là à Hearst, ça se peut qu'il se rende ici à Sudbury. Donc, comme je dis, on a assez des étudiants de partout. Ça, c'est parce que les cours sont différents dans différents campus, là? Oui, mais il y a aussi, comme les campus sont, des fois, ils peuvent être spécialisés pour certains cours ou certains programmes. Donc, oui, des fois, le cours ou les programmes offerts va peut-être dépendre du campus. Mais, Esther, avec toute la mise à jour qu'on fait avec les ordis, depuis le COVID, on a été comme forcés un peu à ajuster la manière qu'on enseigne. Donc, Esther, je pense que pas mal tous les cours peuvent être suivis de presque tous les campus, là. C'est combien de campus que vous avez en tout, là? On en a sept. Sept. Ça, c'est… Puis, il y a un site à Ottawa qui n'est pas vraiment un campus, mais on travaille en partenariat avec l'Université de Saint-Denis. Il y a un site à Saint-Paul pour offrir un programme de vétérinaire, là. Là, comme Richard l'a mentionné, le campus Boyale, c'est à francophone, c'est français. Est-ce que vous enseignez la langue mischief, là? On n'a pas un cours officiel de mischief, mais je sais que Richard, il en pratique. Il en pratique assez régulièrement de la manière qu'il parle. Aussi, souvent, il écrit des courriels qui sont pas mal mischiefs, ces courriels. Mais le collègue baréal, formellement, non, on n'offre pas un cours de mischief comme tel. Possiblement dans le futur, mais présentement, non. OK. Puis, parlons de ce qui se passe dans les serres, là. Peux-tu nous dire ce qui se passe dans les serres et comment ça marche? Puis, parlons de ça un peu. Oui. Bien, le collège baréal à Sudbury, on a trois grosses serres. Donc, ça, c'est en partenariat avec les programmes de foresterie puis d'agriculture. Donc, eux autres, ils ont pas mal leur spécialité dans chaque des serres. Nous, on a pu travailler avec eux autres pour être capables de pousser à l'intérieur des serres. Puis, ainsi, à l'extérieur des serres, ils ont comme un endroit que, même si t'es pas à l'intérieur de la serre comme tel, c'est quand même un endroit qui est protégé où est-ce qu'on peut pousser nos plantes médicinales. Donc, à l'intérieur et à l'extérieur, on peut faire pousser nos plantes de façon où est-ce qu'on peut en pousser assez pour être capable d'en remettre comme cadeau ou comme offrande. Souvent, il y a des gens, des partenaires avec qui on travaille qui vont nous approcher pour dire « Hey, ça nous prend du sauge, ça nous prend… » Donc, des fois, si on peut donner la plante comme telle, on va la donner ou des fois, si c'est juste une fois qu'on récolte, on peut peut-être aussi donner de cette façon-là. Richard, ton rôle dans les serres, c'est quoi, vraiment? Mon rôle de quoi? Ton rôle dans les serres, c'est quoi ton rôle? Ben, moi, dans les serres, j'ai pas gros rôles. Quand on fait pousser nos plantes médicinales, non, j'ai pas grand-chose à faire là-dedans. Je vais checker, j'emmène les étudiants qui veulent voir, on me dit, les ordres pis tout ça, là, qu'ils vont pousser. Pis j'ai un bon ami qui travaille là-dedans, M. Marc Hébert, là, c'est un médecin et tout, ça. Lui, il prend soin de mes étudiants quand je l'emmène là. Il faut lui demander une question, là, Dan. Tu viens de Penetang? Non, moi, je viens de Kirkland Lake. J'ai fait l'approche à la station de radio pour la faire métier. Mais moi, mes parents, je suis né à Kirkland Lake. Mes parents viennent du Québec, originalement. Ça fait que les autres, ils ont demeuré dans la région d'Amos, originalement. Mais mon père, il vient de la région de Saint-Gabriel-de-Brandon, au nord de Montréal. Il y a Trois-Rivers. Ma mère, elle vient de la Gaspésie, dans cette région-là. Ça fait que je mélange. Comme c'est là, tu restes à Penetang? Non, je demande à Paris-Sound. On vient juste d'être ménagé à Paris-Sound. Ok, non, je voulais prendre le moment pour dire, Penetang, on a des étudiants. Je voulais dire allô à Emma et Zachary Maurice, ils viennent de Penetang. Je voulais dire ça. On est connectés à Emma et au Collège Borrière. C'est beau. C'est parce que Penetang, c'est une grosse communauté française. La Fontaine et Penetang, c'est tous les francophones qu'il y a là. C'est des émissions françaises qu'on veut faire avec les métiers et les octobones, la relation avec ça. Le centre lui-même, peut-être Richard, Eric, tu peux nous dire comment ça s'est développé. Comment l'idée s'est formée de tout ça? Comme Richard a dit, quand ça a commencé, je pense en premier, c'était plutôt l'idée juste francophone. Je pense que l'idée autochtone était toujours là, mais peut-être pas de façon principale. On a eu un ancien président, M. Denis Hubert de Trissac. C'est lui vraiment qui croyait beaucoup à l'idée des métisses au Collège Boréal. Donc, je sais que ça a été avec lui qu'ils ont pu vraiment travailler les demandes et les soumissions, ces choses-là, qu'il a été chercher un partenariat avec la nation métisses l'Ontario. Puis là, c'est à cause de la grosse population d'étudiants métisses qu'on a. Nous, c'est pour ça qu'on a choisi plutôt un nom qui reflète cette population métisse-là, pour que ces étudiants puissent venir se ressentir à la maison et c'est avec nous. Comme je disais, ça a pris un an ou deux à développer. Mais en 2010, on a eu le go-ahead et on a fait le lancement. On était petits, on était juste. Il y avait moi et une aînée dans le temps, Mme Juliette Denis, qui travaillait de façon à temps partiel. Donc, ça a pris environ deux ans. Richard nous a joints et on n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Ça a été du développement et des partenariats et des nouveaux projets. Comme je disais, quand il n'y avait rien qui existait, puis tout d'un coup, tu te développes de cette façon, mais ça ne prend pas longtemps que les gens veulent se joindre ou que les conseils scolaires, ça n'a pas plus longtemps qu'ils nous approchent pour qu'on allait faire des présentations, qu'on se rende dans les écoles, qu'on allait vraiment faire du recrutement de façon hands-on avec des étudiants puis ennemis dans ces conseils scolaires-là. OK. On prend une petite pause de 45 secondes, puis on n'a rien.